En tout cas, merci beaucoup, Adama Koulibaly, votre réaction. On l'a bien compris que vous êtes un grand pan... Attendez, Tiambel Guimbarra, on comprend que vous êtes un grand pan-africain. D'ailleurs, tout à l'heure, Tiambel Guimbarra, journaliste malien, la voix du Mali... Pardon ? Oui, je dis, c'est vraiment... Attendez, Tiambel Guimbarra, je disais, Adama Koulibaly, on a compris votre réaction. Vous pouvez enchaîner, vous pouvez enchaîner. Moi, je pense que... L'heure est grave, l'heure est venue pour que nous interpellions les uns les autres, surtout les Maliens, à sentir que l'heure de faire la politique à l'âge mûr est arrivée. Et je me posais la question de savoir si la présence de la Russie ne serait pas le motif pour que les Français, et comme ils ont l'habitude, les politiques françaises, bien sûr, comme ils ont l'habitude de chuchoter aux oreilles des dirigeants africains pour que ceux-ci viennent ou utilisent la CDAO comme étant l'instrument pour bourrer l'écran des populations de pays voisins du Mali pour qu'ils disent non, écoute, ils se sont réunis, donc nous devons l'accepter. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Mais... Vous n'êtes pas d'accord avec la CDAO ? Pélache Descartes, vous n'êtes pas d'accord avec la CDAO ? Nous sommes chez nous. Les Maliens, c'est un nom de Dieu... Pélache Descartes, je vous ai posé une question. Est-ce que vous me suivez ? Vous n'êtes pas d'accord ? Les Maliens à se sentir choisi et puis faire tout pour que, en cas de difficulté, en cas de mise-en-tente, qu'on utilise la logique africaine, ce qu'on appelait, jadis, le palabre africain. C'est pas à travers le dialogue qu'on va voir que, voilà, vous avez fait ça, mais nous nous proposons ceci. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut une transition ? Combien d'années ? Parce que, comparativement à ce que vivent les Maliens, les Maliens a vécu 28 ans de dictature. Nous, en RTC, nous avons vécu 32 ans de dictature avec Mobutu, comme il avait venu 18 ans. Et aujourd'hui, les dirigeants militaires qui étaient là, je ne sais pas ce que vous nous avez suivis quand même, le couronel au Marchessa est là. Aujourd'hui, on est parti à ces élections et aujourd'hui, nous avons un président civil, quand même qu'il soit actuellement le président de l'Union africaine qui a fait un mandat, je crois. Son mandat prend fin de mois, donc la fin de ce mois. Donc, ce qui se passe au Mali doit nous interpeller tous. Ce qui se passe au Mali ne nous concerne vraiment pas. Nous aimerions que l'histoire du Mali soit traitée par le Maliens eux-mêmes. Et peut-être que ce sont les Maliens qui seront, qui invités, qui seront. Je pense qu'on a perdu Pélage Descartes. Alors, Tiambel Gimbara, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas totalement d'accord avec le gouvernement de transition malienne. À Sibiguta, qui est la tête de ce gouvernement de transition. Et là, cinq ans de transition pour vous, c'est quand même trop, comme le dit Ouattara aussi. Mais Anamakoulibali n'est pas d'accord avec vous, Tiambel Gimbara. Oui, ma réaction est que, c'est vrai, il peut ne pas être d'accord. Mais le postulat pris par les autorités de la transition, c'est de proposer les conclusions des Assises nationales comme feuille de route. Mais ces conclusions des Assises nationales, là, tout le monde n'y a pas participé au Mali. Et ça va de zéro à cinq ans. Bon, les Maliens qui n'ont pas pris part au débat, au débat politique au Mali, parce qu'ils ne font pas confiance aux militaires, aux affaires, sont des Maliens. Le Mali, en tant que Maliens, je n'ai des laissons à recevoir de qui que ce soit. Je suis le premier soutien de la transition. Mais ma réussite et ma vision de la transition n'est peut-être pas partagée par d'autres Maliens aussi, c'est leur plein doigt. Mais traiter tous les Maliens qui ne sont pas d'accord par rapport à cette vision, qui ne sont pas d'accord par rapport à affamer le peuple, à l'assoiffer, à isoler le Mali, à faire en sorte que les Maliens meurent de fin après la guerre et l'insécurité, et traiter tous ces Maliens-là d'apatrides ou de colabos de l'extérieur, c'est vraiment facile. Le panafricanisme non plus ne nourrit pas. Je ne suis plus panafricain que lui. Je ne pense pas qu'Adama Koulibaly vous a traité de ces mots-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si, je l'ai entendu sur ce plateau-là. Il a traité tous ceux qui ne soutiennent pas, qui soutiennent le contraire. Il a dit qu'ils sont des colabos de la France, de ceci. Je vis en France. Je suis payé par l'État malien. C'est l'État malien qui me nourrit en France ici. Chacun est libre de faire son choix ou de travailler où il veut. Maintenant, fondamentalement, le Mali n'a des leçons à recevoir de qui que ce soit. Ni la France, ni ces panafricanistes, ce groupuscule-là qui est derrière, en train d'instrumentaliser avec les fonds de la Russie et les fonds de l'Algérie, ni qui que ce soit. Si nous pouvons compter sur quelqu'un, c'est d'abord sur nos propres forces, mais à un débat interne, à l'interne au Mali, être d'accord entre nous. Si le Mali avait fait front unique, je crois que la CEDAO n'avait pas le choix que d'accepter les propositions. Maintenant, quelle est cette transition aussi qui peut perdurer 5 ans, 6 ans ? Ça veut dire quoi ? Ce n'est vraiment pas celui-là. Ça, il faut le dire. Il faut le dire et le répéter. En plus, cela ne doit pas conduire à la CEDAO de sanctionner tout un peuple qui souffre déjà de l'insécurité ou des populations tombent tous les jours depuis 8 ans. Si la France a essayé de la communauté internationale, il faut tirer les naissons et changer. Donc, Tiambel Guimara, si je vous comprends bien, vous dénoncez, vous dénoncez, Adama Koulibale, vous allez réagir, ne vous inquiétez pas, je comprends. Vous allez réagir par rapport à ce que vient de nous dire Tiambel Guimara, mais Tiambel Guimara, vous dénoncez quand même ces sanctions de la CEDAO contre le Mali, mais en même temps, on comprend que vous êtes d'accord en partie avec la CEDAO puisque vous n'êtes pas d'accord avec la transition de 5 ans que propose Asimigoueta, surtout la transition au Mali. Non, je ne suis pas d'accord avec la CEDAO par rapport aux sanctions. Je l'ai dit clairement, le Mali a fini, ratifié l'accord de la CEDAO. Le Mali est membre fondateur de la CEDAO. Le Mali a ratifié ces accords-là, tout accord-là. Le président a prêté serment, il est prêt à respecter ces accords-là jusqu'au bout et ces accords-là, c'est une partie du Mali. C'est une partie du Mali, on doit le respecter, on doit respecter sa parole donnée. C'est aussi un État responsable. Si on n'est pas d'accord, on le dit, on prend, on réunit toutes les conditions pour se faire respecter, d'accord, mais ensemble, avec tous les Maliens. On ne peut pas se l'imposer, on ne peut pas instrumentaliser les Maliens non plus, on ne peut pas les diviser, on ne peut pas faire une révenge, on ne peut pas s'asseoir sur notre histoire. En 1991, je suis sorti avec des camarades qui sont tombés. Je ne suis pas prêt à m'asseoir sur leur mémoire pour rejeter tout cela. Il y a tout ce débat au Mali, il y a une réalité. Et quand on ne connaît pas, il faut demander, on ne peut pas nier cela. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Le Mali n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas non plus faire la guerre à tout le monde, c'est réel. On ne peut pas se battre contre les djihadistes, contre la France, contre la communauté internationale, contre tout le monde, toute la terre. Avec quel soutien ? Nous sommes dans un monde où il faut se réaliser, respecter ses engagements, il faut compter ses amis, il faut se battre contre le terrorisme, c'est une longue lutte, il faut dire ces quatre vérités à la France, ce qui ne marche pas, il faut le reprendre si ils ne sont pas prêts, il faut aller chercher d'autres partenaires pour faire ce travail-là. Maintenant, ça se fait en cohésion, en intelligence, en diplomatie et dans le respect des autres. Voilà ce que je dis. D'accord. Adama Koulibaly, vous pouvez réagir plus que... Je voudrais réagir de manière très vive et inviter l'interlocuteur qui vient de parler. Chambel Guimbarra. Savoir écouter Chambel Guimbarra, que j'ai déjà entendu au cours d'un débat sur Africa 24 qui soutenait le pouvoir, si je ne m'abuse, je parle sous son contrôle mais je l'ai vu, il soutenait le pouvoir de Ibeka à l'époque. Donc là-dessus, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'il apprenne à écouter proprement et quand il ne me connaît pas, quand il dit qu'il est plus panafricain que moi, j'aimerais bien savoir. Il ne connaît pas mon histoire, je ne parle pas de façon personnelle, il faut faire attention. Ça me rappelle le débat auquel j'avais vu participer ou patauger déjà sur Africa 24 à l'époque et aller au bon. Maintenant, peut-être qu'il veut soutenir encore ceux qui sont tombés, ça c'est son problème. Jamais, au grand jamais, je peux intervenir, je n'ai pas intervenu, je n'ai pas intervenu, je ne vous ai pas intervenu. Tiambel Guibara, attendez, Tiambel Guibara, laissez Docteur Adama, allez-y. Ne m'interrompez pas, apprenez, ne vous comportez pas, comportez-vous en grand, nous ne sommes pas dans une classe de CP. Exactement. Nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de choses sérieuses, vous ne me connaissez pas, vous parlez, vous dites que vous êtes panafricain, j'aimerais bien savoir. Un panafricain qui soutient Ibeka à l'époque, au moment où tout est, ça c'est, il faut savoir. Dans tous les cas de figure, je n'ai jamais dit que je n'ai pas donné d'appréciation concernant la durée de la transition. j'ai dit que ça, c'est au peuple malien d'indécider. Ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. C'est au peuple malien d'indécider. C'est dont il importe pour moi. Le peuple malien, je me considère malien, je me considère burkinavé, je me considère parce que cette coupure de l'Afrique, ce saucissonnage de l'Afrique, ce n'est pas les Africains qui l'ont décidé. Ce qui s'est passé au Mali doit concerner tous les vrais panafricains, tous les Africains. Ceux qui n'ont pas compris ça, n'ont pas compris grand-chose à ce qu'a été l'Afrique et à ce que l'Afrique doit être non plus. Ensuite, je n'ai jamais dit non plus, contrairement à ce que vous dites, que tous ceux qui ne soutiennent pas la transition sont des collabos. Si vous appreniez à écouter un temps soit peu, j'ai parlé de mouvements républicains dont j'ai devant moi le communiqué qui est paru aujourd'hui. C'est de cela que j'ai parlé. Jamais au grand jamais. Ensuite, lorsque vous dites que tous les Maliens n'ont pas participé, est-ce que tous les Maliens avaient participé à l'élection de Ibeka ? Combien de pourcents ? Pouvez-vous me le dire ? Vous êtes journaliste. Moi, j'ai les chiffres devant moi. Je ne vais pas le dire. Je vais voir si vous les connaissez. Combien de Maliens avaient participé à l'élection ? Est-ce qu'on a écouté tous les Maliens pour pouvoir décider de la descente aux enfers, des décisions qui ont entraîné cette situation ? Est-ce que même en France ici, tous les peuples français votent pour autant ? Est-ce qu'au contraire, cette fois-ci, toutes les couches de la population au Mali ont été sollicitées pour les assistes nationales de la refondation ? Il y a eu beaucoup plus de personnes, des Maliens et des Maliennes qui ont participé à ces débats-là au Mali et en dehors du Mali, alors que ce n'était pas le cas à l'élection d'Ibeka la dernière fois. Donc, il faut savoir quand certains parlent de démocratie. C'est faux. Quand certains parlent de démocratie, c'est faux. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous allez réagir après. Est-ce qu'on peut s'écouter ? Est-ce qu'on peut s'écouter ? Vous êtes vraiment... C'est déjà mal. Mais c'est déjà mal. Attendez d'avoir que l'autre minute apparaît. Exactement. Arrêtez de m'interrompre. Je ne vous ai pas interrompt. Exactement. Chambel Guimara, deux éloignés, vous êtes un journaliste. Donc, laissez... Vous étiez comme ça... Non, 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 non. Vous étiez comme ça dans les débats sur Africa 24 pour défendre Ibeka. Je vous ai écoutés. Alors... Je défendais le Mali. En ce moment, le Mali, c'était Ibeka. On ne vous a pas encore... Chambel Guimara. Je vais terminer mon propos. Je vais terminer mon propos. Exactement. Je vais terminer mon propos. Pour en revenir à ce que j'ai dit, j'ai dit que c'est au peuple malien de décider de son avenir et non pas à la France et à ses supposants. C'est au peuple malien de décider. C'est le peuple malien qui était dans la rue au moment où vous vous défendiez sur Africa 24 l'Ibeka. L'RFM 5 était dans les rues. Et vous, vous n'étiez pas dans les rues. Vous étiez sur les plateaux à Paris pour défendre Ibeka et son régime. Je m'en souviens très bien. On peut le sortir. Je ne parle pas au hasard. Quand vous parlez au nom du peuple malien, faites attention. On ne mettez plus, s'il vous plaît. Exactement. Et je répète que c'est au peuple malien. Si vous dites des mensonges, je vais vous les interrompre. Vous pouvez vous taire un peu et écouter. Exactement. Chambel Guimara, je suis désolé. Vous êtes journaliste. Chacun a droit à la parole. Nous sommes en pleine démocratie ici. Chacun. Attendez, 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 attendez. Attendez. Chambel Guimara, je suis désolé. C'est pas l'Africain ? Non, non, non. Je suis désolé. Quand vous parliez, Chambel Guimara, je ne suis pas des insultes. Exactement. Vous ne savez pas écouter. Nous ne sommes pas en classe de CP, je vous le répète. Alors, calmez-vous. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous, messieurs. Rien n'a rien à me dire de parler comme ça. Non. Ses propos sont déplacés et mal placés. Non, non, non. Pas du tout. Je ne pense pas. Chambel Guimara, vous êtes loin d'être un panafricaniste. Vous êtes loin d'être un panafricaniste. Je ne pense pas. Chambel Guimara, oui, attendez, 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 attendez. Je vais gérer le débat. Attendez, attendez, attendez. C'est déjà mal. Attendez. Pélage, Pélage, attends, attends, Pélage, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me compliquez pas la tâche de mener ce débat. Alors, on va être calme. On comprend l'enjeu. Chambel Guimara, je suis désolé, vous êtes journaliste. Vous savez que chacun a droit à la parole. Vous avez aussi droit de répondre, mais laissez l'autre parler quand il a la parole. Ne l'interrompez pas. Chacun aura droit à la parole. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. sur la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada